Je suis actuellement devant le Grand Ballet du Peuple à Beijing en Chine. Le 19e congrès national du Parti communiste chinois vient de souffrir ici aujourd'hui. Durant les cinq années qui ont suivi le 18e congrès, le pays a obtenu des progrès significatifs dans différents domaines. La vie du peuple chinois s'est remarquablement améliorée depuis. Suivez-moi pour découvrir le résumé de certains de ses grands accomplissements. Reportage de CGTN français, Beijing. L'emploi est l'élément vital pour le bien-être d'un pays. Au cours des cinq dernières années, le comité central du PCC insiste toujours sur le fait que la croissance économique doit être basée sur la stabilité de l'emploi et la croissance des revenus. Au moins 13 millions de nouveaux emplois ont été créés chaque année dans les agglomérations urbaines. Le taux de chômage enregistré pour les cidadans est donc fixé à moins de 4 %. L'innovation et l'entrepreneuriat se développent énormément, encourageant davantage le développement pour l'emploi. À lui tout seul, le nombre des entrepreneurs des startups chez les jeunes diplômés a dépassé 2 millions. Dans les cinq prochaines années, le pays créera plus de 64 millions de nouveaux emplois sur la population totale du Royaume-Uni. Merci beaucoup. Au cours de ces cinq dernières années, la Chine a réalisé des travaux importants de haute qualité et haute technologie, comme l'exploration spatiale de celle des océans. Pendant ces cinq années, la Chine a construit le premier réseau à grande vitesse en haute altitude. La vitesse du TGV entre Beijing et Shanghai attend aujourd'hui le requiert de 350 km par heure. La distance totale des trains rapides en Chine représente plus de 60 % des lignes à grande vitesse dans le monde entier. En 2017, parmi les dix premières parts du monde en termes de débit de frais ou en termes de trafic de conteneurs, la Chine en compte 7. Avec le laboratoire spatial Tiangong-2, le vaisseau spatial Shenzhou-11 et le cargo Tianzhou-1, L'industrie aérospatiale chinoise a conduit un développement extrêmement rapide en constante progression, la menant vers la création de sa propre station spatiale. Durant ces cinq dernières années, le président Xi Jinping a effectué des visites d'État dans 56 pays. Ses voyages ont couvert les cinq continents et ont établi une coopération globale avec les pays en voie de développement. Jusqu'à maintenant, la Chine a établi des partenariats de différentes formes avec 97 pays et régions. Son cercle d'amis est donc de plus en plus large. De l'APQ de Beijing au G20 de Hangzhou, du Forum de Davos à la réunion des BRICS à Siamen, davantage d'idées et des programmes chinois sont largement partagés dans le monde entier. L'initiative « Sans durée route » démontre que la Chine recherche une coopération gagnant-gagnant et des avantages réciproques pour assumer la responsabilité d'une grande puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada